Du diagnostic territorial, pas une définition, mais une tentative de recherche de son origine. Le mot diagnostic d'abord, comme vous le savez, le diagnostic c'est un mot d'origine grecque qui vient donc, qui est composé du mot gnoz, qui veut dire connaissance. Et dia, qui veut dire à travers, distinction, séparation, c'est-à-dire en fait la connaissance par la distinction. La connaissance par la distinction de signes observables, puisqu'on utilise aussi le terme au niveau de la distinction d'animaux par leur signe observable. Ça s'appelle la diagnose, qui est le mot grec dans sa traduction. Aujourd'hui, le diagnostic est employé dans plusieurs domaines. D'abord dans le domaine de la construction, on va commencer par un domaine qui nous est cher. C'est le contrôle du bâti réalisé par un diagnostiqueur professionnel. Et un dossier de diagnostic technique comprend un ensemble de diagnostics. Dans le domaine de l'organisation, il y a le diagnostic organisationnel, qui vise à voir si une entreprise est au top niveau en fonction à la fois de ses emplois, mais aussi de sa performance. Et puis il y a le diagnostic stratégique qui se projette dans l'avenir, et qui est plus offensif par rapport à l'environnement. Nous avons surtout utilisé le mot diagnostic dans le sens médical. Dans ce sens, c'est l'identification de la cause d'une défaillance ou d'une maladie, par l'observation de symptômes et par les analyses. L'importance que revêt le diagnostic médical pour l'être humain tend à gommer son sens d'origine et toutes les significations qu'on peut lui prêter par ailleurs. Ainsi, l'utilisation du terme diagnostic dans la politique de la ville. L'analyse des différents mots subis par le quartier prend un sens très particulier quand on utilise le mot diagnostic. Mais il a aussi un autre sens. C'est celui d'aller vers un consensus, un consensus de diagnostic partagé, sur un état des lieux, sur la nécessité d'un projet d'action, puisqu'on est malade, on soigne. Et ce processus partagé, c'est aussi des fondements de la contractualisation entre l'État et les collectivités locales. Donc, ce sens-là a peu été étudié, donc il mériterait de l'être davantage. A l'origine de la politique de la ville, cependant, on ne trouve pas le mot diagnostic. Ainsi, les premiers projets Habitat et vie sociale ne donnent pas lieu à de diagnostic, mais à un pré-dossier d'analyse du territoire, de son fonctionnement, puis à un dossier de proposition d'action portant sur le bâti, faisant l'objet d'un diagnostic bâti sur les espaces verts et les équipements sociaux. Le terme « diagnostic » n'apparaît que dans ce rapport, enfin, de tout ce que j'ai lu, mais peut-être vous trouverez autre chose. C'est un rapport de l'IAU-RIF sur les opérations Habitat-Vie Sociales et date de mars 80. C'est une tentative d'évaluation de ces 50 premières opérations. Et là, on y parle effectivement, mais pour l'ensemble, de diagnostic de la vie sociale, ce qui est quand même assez particulier, et de diagnostic pour le bâti. Donc, à part ce document, dans la suite proche, je ne trouve ni dans le rapport Bonne Maison, ni dans le rapport du BEDOU, le terme de diagnostic. Cependant, avec la circulaire du 28 octobre 1997, le terme « diagnostic » apparaît, avec l'obligation d'être diagnostique local de sécurité, préalable au contrat local de sécurité, qui va constituer le volet « contrat urbain » de cohésion sociale de la politique de la ville. Plus tard, en 2006, la politique de la ville va prévoir un diagnostic territorial, mais il va porter sur un territoire plus vaste, il porte sur les processus de ségrégation urbaine et sociale à l'échelle de l'agglomération et sur les déséquilibres sociaux et économiques qui ont une forte composante territoriale. Mais le diagnostic territorial peut correspondre à une autre réalité. Ainsi, la loi du 13 décembre 2000 a créé le schéma de cohérence territoriale et, au niveau des intercommunalités, le SCOT, le schéma de cohérence, pour lequel un diagnostic est établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social et d'habitat, de transport, d'équipement et de services. Pas facile de tout mettre sur un même espace, il permet de définir le projet d'aménagement et de développement durable PADD que vous connaissez. Et puis, une autre approche. Parce que, dès les années 93, on voit apparaître des nouvelles formes de diagnostics territoriaux. Ce sont des diagnostics qui ont pour origine un travail d'analyse des problèmes mais aussi des potentialités d'un territoire. Il est fait dans le cadre à la fois d'expériences qui ont été montées par la région Rhône-Alpes en 1996 et en 1997 et aussi dans le cadre des parcs régionaux. Là, on voit une approche plus, je dirais, dynamique, proactive qui met en œuvre un diagnostic, mais un diagnostic qui est fondé sur la connaissance aussi des acteurs locaux et qui vise à les mettre en interrelation pour créer un projet de territoire. Donc, et la première référence, donc, je l'ai trouvée, mais elle est peut-être ailleurs. Donc, il faudrait continuer la recherche. Elle est dans l'ouvrage de Françoise Gerbeau qui s'appelle Utopie pour le territoire, cohérence ou complexité. Et cet ouvrage a coordonné François Gerbeau qui est professeur, je ne l'ai pas rencontré, donc professeur à l'Université de Grenoble, a été une recherche qui a été appuyée par la DATAR. Donc, il porte sur ses contrats dans la région Rhône-Alpes, cette région Rhône-Alpes qui, encore aujourd'hui, possède donc énormément de projets territoriaux et aussi sur des expériences leaders qui ont été menées sur certains territoires en France, sur les parcs régionaux, comme je vous le disais, mais aussi encore sur des expériences locales, communautaires, qui ont tenté notamment dans des zones de revitalisation rurale à créer l'émergence d'un projet sur la base d'un diagnostic partagé par la population, par les acteurs locaux. Toutes ces expériences ont fait l'objet d'une recherche particulière coordonnée par Françoise Gerbeau et cette expérience des contrats globaux de développement en Rhône-Alpes à l'échelle des intercommunalités a donné lieu dans le contrat de plan donc 2006-2010, si j'ai... 2000-2006, pardon, a constitué une innovation majeure car elle a permis dans un certain nombre de régions de lancer, pour toute la France, mais ça a été repris par des régions, particulièrement l'Île-de-France, donc de lancer une contractualisation sous la forme de projets de territoire appuyés sur un diagnostic territorial solide et partagé. Il y a une définition du diagnostic territorial qui est donnée par la DATAR. Alors, je ne sais plus si c'est le repérage, mais c'est en tout cas l'appréhension de la connaissance des forces, des faiblesses d'un territoire, des besoins, des enjeux économiques, sociaux, environnementaux. et on y évoque, enfin, je vous passerai après la définition plus précise, on y évoque les acteurs locaux comme partie prenante donc de ce diagnostic et les visant particulièrement puisque ce diagnostic doit leur permettre de monter un projet pour le territoire. En Île-de-France, donc, évidemment, comme le disait Emmanuel Dupont, l'ambition du projet de territoire est aussi une ambition de contractualisation, de territorialisation. Ça a été le cas lorsque l'on a commencé à réfléchir sur les politiques territorialisées du logement. Ça a été le cas aussi pour la région Rhône-Alpes d'une certaine manière car pour mieux apprécier les besoins donc des territoires. et donc, dans le cadre du contrat de plan État-région, dont Île-de-France, une définition, enfin, on donne le sens du diagnostic territorial. Il ne constituera donc pas seulement un support technique du futur projet de territoire mais aussi le socle d'une collaboration durable entre les acteurs qui auront appris à se connaître, à se comprendre, à imaginer et à construire ensemble un avenir commun. Voilà, je vais...